salut salut les amis eric perrault nous sommes le 3 avril 2024 il est 2h09 du matin et je vous dirais que je sais pas comment aborder cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire j'ai tellement de révolte en moi cette première révolte déjà de se dire d'avoir ce sentiment d'être un observateur de voir ce qui se passe de voir les horreurs les horreurs de voir tous ces enfants qui marrent pour ne parler que d'eux parce qu'ils sont tellement beau comment peut-on programmer finalement la mort de tant de milliers d'enfants sont des milliers d'enfants qui périssent sous des bombes et se dire que finalement à part d'être un témoin de ne servir à rien de ne pouvoir rien faire finalement rien faire pourquoi il ya plein de raisons de ne pas pouvoir faire évidemment il ya toujours pareil la raison économique s'ils nous maintiennent justement au niveau économique le plus bas c'est bien justement pour pouvoir nous contrôler on le sait je pense maintenant j'espère que vous l'avez compris c'est un calcul et puis alors évidemment cette vidéo va peut être magnétiser vous l'imaginez parce que le thème c'est gaza quoi vous l'avez compris c'est le sourire de cette jeune fille de cette gamine magnifique qui moi me dit mais eric il faut te battre faut trouver un moyen de te de défendre ses enfants je sais pas comment faire je sais pas je suis perdu on peut pas laisser les gamins comme ça je vous mets pas de deux d'image de deux d'enfants morts et il y en a plein il y en a des mêmes malheureusement des images d'enfants morts à gaza sous les bombes il y en a des milliers je préfère vous montrer le sourire de cet enfant qui je l'espère est encore en vie je n'en sais rien et puis la destinée de cette vidéo c'est même pas ça c'est cet ong cet ong de 2 qui a amené qui a amené plusieurs tonnes de nourriture à gaza avec ce garçon polonais cette femme australienne une des responsables de cette ong qui ont été assassinés ils sont venus là à gaza pour amener du bonheur finalement au gaza oui de la ramener à manger et puis il a fallu qu'ils soient assassinés et c'est pas une erreur de tir on pourrait penser qu'effectivement sur les trois véhicules qui ont été ciblés que l'un d'entre eux était ciblé par un hélicoptère d'attaque pourquoi pas et que les trois et était systématiquement visé ciblé et détruit avec leurs occupants c'est pas du hasard c'est une volonté manifeste de détruire les représentants de cette ong qui amène du bonheur c'est gaza oui qui amène du de la nourriture avec un sourire magnifique de cette femme de très belle de très belles âmes qui sont là pour aider ben non il faut quand même détruire ça comme on détruit ses enfants comme on détruit ses vieux comme on détruit cette population à l'heure actuelle alors il faut pas parler de génocide il paraît ah ouais bah si bah si il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre ouais alors ce soir moi le sentiment il est il est très partagé bien sûr c'est le sentiment d'un homme qui a envie de faire et qui peut pas je peux pas qui est bloqué là comme un con même si j'ai des dossiers qui sont en train de se débloquer peut-être que je vous en parlerai un jour parce que c'est assez troublant d'ailleurs ce qui est en train d'arriver et mais qui va dans le bon sens donc ne vous inquiétez pas ça va dans un très bon sens comme quoi la justice finit toujours par et la vérité fini fini toujours par l'aise mais je vais faire une chose je vais vous mettre ces petites vidéos relativement courtes vous allez voir sans mettre de commentaires je vais voir peut-être de la musique je sais pas pour avoir une pensée pour ces belles humanités qui sont venus aider les gazawis qui sont venus de loin pologne ou australie entre autres le chauffeur qui était de rafa qui a été évidemment qui tué aussi pour les sept personnes ont été tués sur ce coup là de mémoire et et ça va passer quoi ça va passer il faut arrêter de d'accepter le l'inacceptable il faut intervenir sur nos politiciens sur nos journalistes c'est incroyable incroyable quand on voit le déni le déni de vérité de la presse française c'est incroyable incroyable mais il mérite il mérite la potence je suis désolé il mérite d'être jugé d'être poursuivi comme ils l'ont été d'ailleurs les journalistes qui ont soutenu à une époque le régime à d'adolphe clair et qui ont été condamnés à la libération la guerre du moins voilà comme collabo il faut qu'ils se mettent ça dans le crâne ils l'ont fait avec le coco machin ils l'ont fait avec le pic pic ils l'ont fait maintenant avec gaza or faut arrêter un moment là on peut pas dire que c'est du fait news on a des images on a des morts on a le nombre de morts on a la destruction de tous ces hôpitaux comment peut-on systématiquement détruire les hôpitaux je suis écœuré écœuré révolté d'une force incroyable mais si je pouvais je prends mon fourgon je vais là-bas où je me démerde je rentre dans gaza et quitte à crever sous les bombes mais au moins essayer de leur filer un coup de main de dire j'ai participé j'ai aidé j'ai pas été uniquement un témoin j'ai fait les choses il faut arrêter d'être juste des témoins un qui s'offusquent c'est pas bien en ceci oui cela et puis hop c'est terminé non c'est la bâche de john d'ailleurs qui avait fait un très bon truc là dessus enfin je vous le retrouve d'ailleurs mais je pense que vous l'avez vu où effectivement ce type est devant la télé devant un discours de je sais pas qui et le gars il est pris par le discours c'est vrai c'est ignoble etc etc il est prêt à passer à l'action et puis la télécommande tombe c'est acheter ça change de chaîne et c'est un match de football et là il oublie tout ce qui vient d'écouter toute cette révolte qui venait d'être cumulé et puis il pense au football et puis c'est fini on a tourné la page j'en ai marre de ces pages qui se tournent de ces gens qui sont oubliés au passage j'ai envie de retourner en turquie j'ai envie de revoir ce beau peuple qui a souffert 50 mille morts 50 mille combien déjà à gaza à 30 mille c'est quand je vois le spectacle de gaza c'est les spectacles que j'ai vu en turquie les cibables effondré etc j'ai vu ça bon je vous dirais que c'est pire encore à gaza parce que là c'est vraiment une destruction systématique il faut faire quelque chose fou la france la france la france elle va tellement mal la france c'est pas tellement la france qui va mal c'est le gouvernement français qui est le fameux ministre des affaires étrangères qui est allé se ridiculiser en chine ridicule des petits hommes ça vaut rien foutez moi ça à la poubelle il va y avoir les élections européennes si je suis très content parce que je vois que à célineau en ce moment ces vidéos elles font souvent un plus un million et plus d'un million de vues enfin putain j'espère qu'il va que le message va être passé enfin il faut sortir de cette putain l'union européenne il faut virer cette putain de gouvernement il faut arrêter de se laisser faire il faut arrêter d'accepter tout et n'importe quoi c'est incroyable bon allez j'arrête là je suis un peu énervé je vous mets ces extraits je vais voir si vous met de la musique si je vous laisse le je sais pas j'ai pas encore d'idée mais je vais faire ça tout de suite peut-être que je vous rejoindrai peut-être à la fin pour vous faire un bisou pour vous dire évidemment que je vous aime et puis qu'il faut nous aimer et puis qu'il faut arrêter toutes ces ces gens belliqueux qui ne pensent qu'à la guerre qui ne pensent qu'à la bataille à cracher sur les autres leurs venins faut arrêter tout ça je suis pas un love and peace mais si quand même voilà allez à tout de suite mais finalement réfléchissant et en mettant en forme cette vidéo petit à petit je vous ai mis quelques images j'ai les images de cette femme de cet homme mort avec leur passeport sur leur corps etc je n'ai pas envie de vous mettre ces images là je préfère vous vous avoir mis l'image leur image souriant voilà plein de vie vie qu'ils ont perdu vie qu'on leur a enlevé volontairement il n'y a pas eu d'erreur de tir vous l'avez vu enfin j'espère que vous l'avez compris voilà donc je vais pas vous mettre plus ça sert à rien je fais pas de voyeurisme vous savez quand il ya un accident sur le bord de la route s'il ya déjà des gens qui sont arrêtés pour porter secours je suis pas du genre à m'arrêter pouvoir couler le sang le sang j'en ai vu couler suffisamment dans ma vie bon mais c'est une autre histoire je vous embrasse je vous aime et puis est ce qu'elle ça strike et cette vidéo c'est possible on sait plus aujourd'hui avec cette nouvelle loi là qui viennent de voter on pourra même plus moquer de de jean michel de manu et tous et tous ces enfoirés pour on pourrait être poursuivi vous vous rendez compte c'est et on nous parle de dictature on nous parle de kadhafi le dictateur de saddam hussein d'adolphe clerc vous croyez qu'aujourd'hui vous êtes plus libre de parole que ce que le leçon ou ce que l'on a été ces gens ces peuples non pareil c'est pareil mais bon inchallah que dieu le garde et que dieu vous garde je vous embrasse vous allez ciao